Le Congo-Brazzaville, disons que c'est un endroit tranquille où vous pouvez vivre, malgré tous les problèmes qu'il y a en ce moment. Il y a beaucoup de forêts, au Congo il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de rivières, il y a un grand fleuve, le deuxième du monde d'ailleurs. Il y a un grand fleuve et puis vous avez beaucoup d'arbres, vous avez beaucoup d'animaux, les éléphants, les lions, les singes, les gorilles, vous pouvez trouver tous ces animaux évidemment au Congo, qui vivent en paix d'ailleurs, parce que nous avons de très très grandes forêts, d'énormes superficies de forêts qui ne sont pas encore exploitées. Donc c'est un pays merveilleux évidemment que vous pouvez avoir l'occasion de visiter. Alors vous pouvez y aller, vous pouvez regarder vraiment la nature telle qu'elle a toujours été, parce qu'il y a encore des zones qui sont restées vierges, où l'homme n'est jamais allé, où l'homme n'est jamais parti visiter. Donc c'est un pays merveilleux évidemment que vous pouvez avoir l'occasion de visiter. Par ailleurs, avant de venir ici aux Etats-Unis, j'ai vécu quatre ans en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est un pays francophone aussi, mais c'est en Afrique de l'Ouest. Et c'est un très beau pays, vous avez des côtes merveilleuses, vous avez la capitale Abidjan, qui est de toute beauté, que vous pouvez visiter un jour. C'est très beau à visiter, je vous le recommande d'ailleurs. Et merci en tout cas de m'avoir écouté, ça a été un plaisir de vous parler de moi. Je continue à étudier, c'est vraiment mon but, c'est vraiment ce que je veux faire aux Etats-Unis. Je vais continuer à enseigner à tous les niveaux, au lycée certainement, et puis certainement, et puis à l'université aussi. En tout cas, je aimerais bien pouvoir avoir l'occasion de continuer d'enseigner et de faire ce merveilleux métier. Merci en tout cas de m'avoir suivi. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501